Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale All Petites Filles en partenariat avec Verbaudet puisqu'en ce moment vous pouvez retrouver assez facilement les jours hauts. Alors les jours hauts en fait ce sont des offres qui vont jusqu'à moins 50% qui sont soit réservées aux membres du club Verbaudet, soit des 3 articles achetés et des 60€ vous avez la livraison offerte. Du coup Verbaudet m'a proposé de faire une sélection parmi les articles et je dois vous avouer que je suis vraiment super contente de ma sélection. Ce que je vous propose c'est dans un premier temps de vous montrer ce que j'ai choisi et après quelques petits looks sur Eliora. Alors j'ai trouvé une super sélection de pantalons sur le site et surtout les pantalons ont la taille ajustable. Comme vous le savez Eliora c'est une petite crevette et pour moi c'est très important. J'adore ce petit jean, j'ai retroussé le jean évidemment, c'est un mini pouce. Parce qu'il y a aussi de superbes détails comme ça, rose gold, je trouve ça vraiment trop beau. Même le petit bouton là il est rose gold, je trouve ça génial. J'ai tout pris en 3 ans pour Elie qu'elle est le temps de grandir dans ses fringues en fait parce que c'est vraiment de la qualité Verbaudet. Donc je sais qu'elle va pouvoir les garder et j'adore les petits motifs comme ça, ça fait un petit côté Liberty anglais que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça c'est partie de mes petits coups de cœur de la sélection. Regardez-moi cette petite blouse absolument adorable avec cet esprit dentelle que j'adore. C'est encore la bonne période pour porter ce genre de choses puisqu'elle peut mettre des petits gilets par-dessus. Je trouve ça trop joli. En plus il se resserre là en bas celui-là donc il va pas lui remonter au-dessus du nombril, vous voyez ce que je veux dire. Et ça c'est vraiment trop trop cute, j'adore. Mais regardez-moi ce petit effet dentelle là, c'est parfait. Je lui ai pris plusieurs soupules comme ça, alors j'ai pris, j'en ai pris 3 comme ça, alors il y en a un gris. Attendez que je retrouve les autres parce que j'ai tout séparé, batata que je suis. Donc j'ai tout regardé, j'étais trop pressée de voir à la commande. Donc il y en a un gris avec une petite couronne comme ça dans les tons orange fluo. Il y en a un blanc avec des points gris et des petites étoiles orange fluo aussi. Alors il y a une sale ombre qui se met à gauche de l'écran, ça va être terrible pour vous présenter les fringles. Là il y a l'ombre, ça va être terrible. Je vais me décaler après mais il y a trop de soleil. Oui oui, oui il y a trop de soleil. C'est étonnant, ça arrive. Et enfin un blanc avec une petite ballerine princesse et des petites étoiles orange fluo. Alors ça c'est génial, c'est super pratique pour mettre sous les gros pulls en fait l'hiver. Et là en mi-saison pour les mettre comme ça. Ou par exemple quand il y a des robes manches courtes, on les met dessous et je trouve ça super mignon. Vous allez le voir, ça a été la Razia des blouses. Celle-ci fait vraiment partie de mes coups de cœur. Elle est toute légère, elle a des manches évasées, elle est plissée, elle a différents motifs. Elle est dans les roses pâles. Elle a également une petite étoile. Voilà derrière les petits détails sur les fringles verbotés. Ils me font craquer, il y a toujours des petits détails. Et celle-ci, voilà, elle est magnifique. Évidemment, je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est comme ça que si ça vous plaît, vous pouvez y aller. Surtout que là je vous dis, avec les jours hauts, c'est vraiment, vraiment de belles économies. Et encore une blouse pour ma noiselle Eliora. Dans des tons hyper girly, rose que j'adore. Avec des petits froufrous ici, je trouve ça m'être trop mignon. Ça c'est le genre de truc que j'adore là pour la mi-saison. Des manches longues, pas trop chauds parce que quand même dans les classes, il fait assez chaud. Et même à la maison, il fait assez chaud. Pas que ce soit trop trop chaud. De toute façon, on peut toujours rajouter des couches s'il fait froid, genre un pull. Et celle-ci aussi, elle est trop cute. Et celle-là, elle est avec des petits boutons tout nacrés, tout trop jolis. J'adore ! J'ai craqué aussi sur une sélection de veste. Mais regardez-moi celle-ci, je l'adore. Elle est en jean matelassé avec l'intérieur moutarde. Elle me fait trop penser à une tenue de Star Wars. Je sais pas pourquoi. J'adore ça, ça lui va trop bien. C'est parfait, je vous dis, j'ai tout pris en 3 ans. Eliora, elle fait quelque chose comme 88-90 cm. Et le 3 ans, c'est du 94 cm. Du coup, voilà, trop contente. Et encore des petits pantalons pour la Miss Eliora. Alors ça, c'est un petit carotte-pens. Alors la ceinture, je suis obligée de la retirer parce que c'est interdit à l'école. Mais regardez-moi ces petits détails sur les poches du carotte-pens. C'est trop trop chou. Il est retroussé, il lui va. Je lui ai déjà essayé, je suis trop contente. Et même système d'élastique à la taille. En fait, il faut pouvoir le resserrer parce qu'elle a vraiment besoin de le resserrer. Il y aura. Mais elle peut déjà le porter, donc ça c'est assez cool. Dans les pantalons, je lui ai aussi pris celui-ci que je trouve adorable. Il est gris foncé avec des points noirs. C'est trop chou. Et regardez-moi le petit détail qui tutoue. J'adore. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et comme je vous le disais, comme c'est de la qualité, il se resserre aussi à la taille. Et comme c'est de la qualité, elle va pouvoir vraiment le garder toute la saison. Et je ne vais pas avoir besoin d'en racheter tous les cas ce matin. Dans les petits coups de cœur aussi, j'ai ça. Mais qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas un collant. C'est un legging doublé en polaire. Le truc est parfait pour cet automne, pour cet hiver. Ça va être génial. Il est hyper doux, hyper confortable. Là, il n'y a pas de couture qui va la serrer. En fait, je ne sais pas comment vous montrer ça. La couture, elle est un petit peu plus haute. Vous n'allez rien voir parce que c'est noir sur noir. Elle est un petit peu plus haute. Elle est en mode cousu à la main. Je ne pense pas que ce soit réellement cousu à la main. Mais ça fait un peu comme cousu à la main. Donc, ça ne va pas l'irriter au niveau des chevilles. Ça ne va pas la serrer. Et c'est vraiment ultra léger. Je pense que si j'avais su, je lui en aurais pris dans d'autres couleurs. Parce qu'il y a dans d'autres couleurs. Et là, j'ai pris juste le noir. Mais je lui en rachèterai certainement. Dans les coups de cœur, il y a également cette veste rose en 6 mini cuir. Mais juste qui est juste méga canon. Avec la doublure grise comme ça. C'est trop doux. C'est trop mignon. Ça lui va trop bien. J'adore les petits détails effets matelassés sur les épaules. Comme ça, c'est vraiment chou. Et il y a la même chose en bas de la veste. C'est vraiment trop trop mignon. Ça, c'est génial ça. En plus, on a toujours des événements comme ça à la mi-saison. Et ça, ça sera très bien pour habiller par-dessus une robe. Pour ne pas qu'aller froid, ce genre de choses. Dans les trucs méga cute, regardez-moi ce sweat. C'est un espèce de vieux rose trop chou avec de la gentelle. Enfin, c'est parfait. C'est tout doux. Il est tout doux. Moi, j'adore le petit effet dentelle. De toute façon, vous le savez, je suis une fan de ce genre de motifs. Et je le trouve vraiment trop chou. Ça, ça va trop bien lui aller. Regardez-moi cette petite robe bleue marine matelassée avec des plis. Non mais, elle a tout pour me plaire. Et en plus, elle a un petit détail. Sur la fermeture éclair, il y a un petit nœud comme ça. Ça, c'est vraiment... Mais je vous le disais, le détail qui tue tout. Et là, sur les épaules, vous avez un petit liseré qui est un peu argenté. Donc, ça habille la tenue. Je trouve ça vraiment très, très chouette. J'adore. Ça va trop bien lui aller, ça aussi. Je vous parlais tout à l'heure de robe... Ouh là là ! Eh oui ! Elle l'a déjà essayée tout à l'heure. Elle l'a déjà essayée hier. Et je n'avais pas vu qu'elle me l'avait déjà pourrie. Et pourtant, voilà. Un, comme ça, c'est sale. J'ai tout honte. C'est parti. C'est comme ça, je vais la passer tout de suite à la machine, celle-ci. On l'a juste essayée. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je ne l'avais pas vue. Je pense qu'elle a dû baver à un moment donné. Donc, je vous parlais tout à l'heure des robes sans manche. Et j'adore ce genre de petites choses. Ça me rappelle quand, moi, j'étais enfant. Et ça, donc, c'est une espèce de robe assez épaisse. C'est une robe d'hiver avec le petit détail qui tue tout, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc là, elle a et le petit nœud, et les liserées un peu dorées avec les petites paillettes dans le tissu. C'est trop chou. Mais ça va aller tout de suite à la machine. La honte. Et pour aller avec, en fait, je lui ai pris des soupules à colle. Alors là, j'ai que le noir et le blanc. Le blanc, il a une tour Eiffel dessus. Ce n'est pas très important, en fait. Parce que généralement, ça va dessous. Et le noir. Et là, aujourd'hui, elle porte le gris tout seul, en fait, avec juste le manteau par-dessus. Parce que c'est un lot de 3. Et c'est comme les autres, en fait. Mais le gris, du coup, je lui ai mis ce matin. Je n'ai pas du tout pensé que j'allais devoir refilmer. Parce que j'avais déjà filmé ça. Mais la lumière était trop pourrie. Donc, du coup, j'ai décidé de recommencer. C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer les chaussures. Donc, comme j'ai déjà filmé, je vais vous montrer tout de suite les chaussures juste là. Ce sont des petites paires de chaussures méga pratiques. Sans lacets, avec des élastiques qui tiennent vraiment bien. Parce que si votre enfant est comme Eliora et qu'elle est à maternelle, les lacets ne sont pas autorisés. Puisque c'est trop loin à enfiler et qu'ils ne savent pas les faire tout seuls. Du coup, ces chaussures-là, elles sont nickels. Elles lui tiennent bien le pied. Je les trouve trop mignonnes. Ça va avec tout. Enfin, il y a pas mal de sélections de chaussures aussi dans les jours hauts. Et je trouve ça assez cool. Sinon, retour des chemises bûcherons pour Maman Béka. Version ultra girly avec le col Claudine comme ça. Les petits liserés argentés. Et j'adore. Mais alors, j'adore. J'adore tellement que je lui ai pris la chemise. Et la version longue en version robe. Mais que je lui mettrai certainement avec des pantalons dessous. Alors cette fois, c'est pas le col Claudine. C'est un petit col pointu. Donc pareil, manche longue. Mais cette fois, elle est longue. Et il y a une petite ceinture. Et on retrouve également le liseré argenté. Que je trouve très joli. Et qui fait vraiment le côté bûcheron girly. Et Eliora, ça va lui aller trop bien. C'est le genre de truc qui lui va. Mais à la perfection. J'ai également un énorme coup de cœur pour ce petit béret. Alors ça, c'est vraiment un accessoire. Je suis pas sûre qu'elle s'en serve à l'école, clairement. Mais je sais pas. J'ai vraiment craqué. Je le trouve trop beau. Il faut que je lui essaye. Regardez, ça a la même couleur que moi. J'adore. C'est vrai. On dirait vraiment que c'est la même couleur. Bref. Ça, je lui essaierai. Et je vous ferai certainement de jolies photos du coup. Indispensable de l'hiver selon moi. Puisque moi, ado, et même grande maintenant, j'ai toujours ça dans mon placard. C'est un master pull avec capuche qui descend bien bas, qui est bien chaud. En plus, elle, elle a un petit pompon trop chaud. Alors ça, pour moi, c'est une pièce qui est... On peut pas faire sans, quoi. C'est la pièce vraiment qu'on va garder dans les jours où il fait froid, qu'on peut porter dehors quand il fait pas trop trop froid. Mais qu'il fait trop chaud avec une doudoune, par exemple. Et ça, je trouve ça vraiment pratique pour aller, je sais pas, le matin chercher le pain ou aller à l'école. Voilà, ce genre de choses. Et enfin, le dernier article, c'est cette petite chemise de nuit avec Belle dessus. Et il y aura la vue, elle a trop craqué. Alors c'est la collection de Disney. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un effet dessin. C'est pas du tout un effet collé, machin. C'est vraiment un effet dessiné à la main et tout ça. Et je trouvais ça assez sympa. Et puis c'est toujours méga pratique. Les robes, les chemises de nuit. Voilà. J'espère que ce haul vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées. Sachez que la qualité est nickel. Chez Verbeaudet, moi, j'ai eu plusieurs choses. J'ai déjà acheté plusieurs fois pour Eliora sur le site. Et vraiment, j'ai rien à dire. Ça dure assez longtemps. En plus, là, comme je vous disais, je lui ai pris du 3 ans. Du coup, ça va vraiment lui faire l'automne et l'hiver. J'ai pris des pièces qui vont faire les deux saisons. C'est quand même beaucoup mieux. Puisqu'il faut que de prendre des trucs trop chauds ou des trucs pas assez chauds, il vaut mieux rajouter des couches. Moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc voilà, je vais maintenant vous laisser sur les images d'Eliora et ses trois petits loups. J'espère que ça vous plaira. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! 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 J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel vêtement ou même quel look tu as préféré. Et aussi, si tu veux que je te fasse d'autres vidéos dans ce style-là. Moi, j'adore faire ce genre de vidéos. Je pourrais en faire un peu plus aussi sur des looks de maman plutôt que d'Eliora. Bref, j'espère que ça t'a plu encore une fois. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. C'est complètement gratuit, il te suffit de cliquer sur ma tête juste là, 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 tu vois, là, juste au milieu. Et je te rajoute également juste en dessous une vidéo que tu n'as peut-être pas encore vue. Et voilà, plein de bisous et à très vite dans une prochaine vidéo.